Est-ce que c'est Baïsa ? Paula, tout ça c'est des bêtises. Des bêtises qu'il faut surmonter pour que la vie ne devienne pas à l'enfer. Ce ne sont pas des bêtises, Péreïda. Écoute, l'important c'est quoi ? Que toi et lui, vous vous aimiez. Et en plus, tu m'as dit que tu voulais avoir un enfant. Et ça, c'est important. Mais je peux pas, parce que Walter et Léon, moi... Ni Véronica, ni moi, nous l'avions prévu, maman. C'est arrivé comme ça. Oh mon dieu, Victor. Bon, alors je suppose que les précautions, ça non plus, n'étaient pas prévues. Oh non, Victor, on en a parlé pourtant, hein ? Je te l'ai expliqué cent fois, je crois. Tu es complètement irresponsable, Victor. Bon, ok, d'accord. Je sais que je me suis trompée. Ah, je sais que je me suis trompée. Dis-moi une chose, hein ? Comment je vais te faire confiance, maintenant ? Mais tu m'as jamais fait confiance. Ne me parle pas sur ce ton, s'il te plaît, sois poli avec moi. Et c'est que c'est vrai, c'est pour ça que tu me laisses jamais seule. Bon, alors tout ça maintenant, c'est de ma faute. C'est moi qui ai fait une erreur. Je suis la méchante. Eh bien oui, parce que tu fais tout à ma place. J'ai jamais pu prendre une décision. J'ai jamais eu un espace à moi. Et pourquoi ? Dès que tu en as eu l'occasion, ça n'a pas fait un pli. Tu as immédiatement décidé de n'en faire qu'à ta tête, hein ? Bon, oui, je sais. Je me suis trompée. C'est bon. Encore ? Avec ça, tout s'arrange. C'est trop facile. Mais c'est ma vie. Je sais bien que c'est ta vie et tout ce que tu voudras, Victor. Mais tant que je vivrai, je serai là pour te rappeler ce que c'est que d'être responsable. Merci beaucoup, mais j'en ai absolument pas besoin. Respecte mon espace. De l'espace pour quoi, Victor ? Hein ? Pour pouvoir faire la noba, c'est ça que tu veux ? Juste pour vivre. Refiche-moi la paix, OK ? Je veux dormir. Pour ça aussi, je dois te demander la permission ? Après ça, il n'a plus dit un mot du restant de la journée. Et en plus, il n'a rien mangé. Il est parti à l'entraînement, le ventre complètement vide. Ah, pauvre Victor. Et la faute à qui ? Ah, ne commence pas à dire que c'est ta faute, parce que alors là, ce serait le comble. Quoi ? C'est ce que t'allais dire ? Ben, je commence à croire que je me suis peut-être pas assez occupée de mon fils. Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire, colonel ? Ne sois pas bête. Et pardon de te dire ça, mais oui, tu es très bête. Tina, j'ai jamais vu de ma vie une meilleure mère que toi. Tu es tout le temps à sa disposition. Tu t'inquiètes pour tout ce qu'il fait. Tu as été une mère exemplaire. C'est vrai, ça. J'aurais bien aimé avoir une mère comme ça. Tu es en train de sacrifier ton avenir avec coulébras. L'homme de ta vie, pour qui ? Pour Victor. Pardon de te le dire, ma chérie, mais cet homme-là, il va pas non plus t'attendre toute sa vie. C'est d'accord. Pendant ce temps-là, ce paresseux se permet de lui crier dessus. Comment ? En tout cas, ça ne m'étonnerait pas qu'un de ses jours, il quitte la maison sans rien dire comme son ex-mari. Non, il n'a pas crié. C'est ça, prends sa défense. Écoutez, avec tout mon respect, Anita, je pense que ce garçon, ce qu'il lui faut, c'est une bonne correction. C'était comme ça à mon époque. Rien à voir avec les méthodes d'aujourd'hui. C'est avec ça qu'on nous dressait, avec une bonne ceinture. Et je peux vous dire que ça marchait très bien comme méthode. C'est comme ça qu'on m'a élevée, regardez, moi je suis pas traumatisée. Oui, bon, je comprends, mais il faut dire aussi que c'était une époque différente. En tout cas, les coups de ceinture, ça vous a donné pas mal de discipline. Exactement, et c'est ce qu'il faut. C'est que maintenant, les oiseaux tirent sur les chasseurs. C'est clair. Regardez votre garçon, il fait ce qu'il veut et en plus il est insolent. Non, monsieur, une bonne correction, voilà ce qu'il lui faut. C'est clair. Ma chérie, va poser la question à n'importe qui dans la rue et tu vas voir que tout le monde te dira la même chose. Sois dur. C'est quoi ça ? C'est pas ce que j'ai demandé. Vous savez que moi, je ne suis pas si sûr que ce soit la faute de Victor. Oui, j'imagine la situation. On est samedi soir, je suis dans une discothèque et je danse, c'est cool, c'est bon, tout va bien. Et ah, voilà que tout à coup je vois une apparition démoniaque, vous voyez ? Une diablesse avec plein de mauvaises intentions envers moi qui suis sans défense. Sérieusement, le pauvre garçon, comment voulez-vous qu'il résiste ? Non, vous n'êtes pas d'accord, franchement. Tu t'es rendu compte que tu es en train de te tirer une balle dans le pied ? Non, je crois que vous n'avez pas bien compris. Ça, c'est ce que je ferais si j'avais 15 ans. Mais à ce stade de ma vie, les choses sont beaucoup plus définies. J'ai des objectifs bien clairs dans la tête et ping, je sais où je veux aller. Je sais que toi, tu me comprends, pas vrai ma petite sirène ? Pour vous, mesdames, écoutez bien, c'est une occasion unique. Venez voir nos jeans super sexy. Et pour cet été, les lunettes que dis-je, les super lunettes sont arrivées, mesdames. Et pour toi, Paula, qui a l'air si triste et si désespérée, je veux lui dire que je suis là et je lui envoie un salut très spécial pour lui dire que la pire journée de sa vie dure seulement 24 petites heures, oui, madame. Approche-toi et tu verras, allez, un petit sourire, un petit sourire. Un sourire, juste un sourire et voilà. Tu sais, Paula, le truc des heures, je l'ai lu dans un bus et regarde, ça a marché au moins, on est en train de prendre un verre. Oui, mais c'est ça le problème, Périta. La pire journée de ma vie n'est pas arrivée, ça fait que commencer pour moi. Ben, moi, j'en suis pas sûr. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu m'as raconté et... Et... Et quoi ? Tu sais quoi, Paula ? On va parler ouvertement, d'accord ? Paula, moi, j'ai pas essayé de te draguer. Je t'ai adoré, idolâtré, et toi, tu t'en es même pas rendu compte. Mais en fait, tu sais pourquoi ? Parce que tu me plais pas, Paula. Tu me fascines. Oui, Périta, mais pas maintenant, ok ? C'est pas du tout le moment. Tout à fait raison, c'est vrai. Mais comprends-moi, quand même, un peu. Pour moi, c'est une bonne nouvelle que tu me dises que ton mari est en train de virer sa cutie. Mais, ceci dit, tu es vraiment certaine, sûre et certaine que Walter navigue à voile et à vapeur. Comment ça ? Ben, tu dois mettre les choses au clair avec lui. Si c'était un malentendu, toi, t'es là en train de te faire des fausses idées. Ah, Périta, je demanderais pas mieux que ce soit un malentendu. C'est pour ça que je le dis. Ça fait longtemps que vous êtes mariés tous les deux, quand même. Tu t'en serais rendu compte depuis longtemps. Enfin, c'est pas parce qu'il porte une boucle d'oreille qu'il est homo. Ça veut rien dire, tout ça, enfin. Mise à part ça, tu as été heureuse avec lui jusque-là, pas vrai ? Ah oui, tellement, Périta, et tu le sais bien. Paula, je veux que tu continues à être heureuse avec lui. Mon conseil, parle-en avec lui, allez. Périta, dis-moi, qu'est-ce que je ferais sans toi ? Non, mais je suis vraiment un imbécile quand je m'y mets. Pourquoi je me tais pas ? C'est pas vrai. Attendez, mademoiselle, que les choses soient claires, d'accord ? Parce que cette histoire de changer l'orientation de Junior, ça commence à m'inquiéter. Attends, et si personne n'a dit que Junior n'aime pas le football ? Fanny, Fanny, s'il te plaît, c'est moi qui parle avec madame. Je vais vous expliquer, monsieur. Pendant les cours que j'ai faits à votre fils, nous avons regardé des vidéos. Attendez, attendez, attendez. C'est quoi ces vidéos qu'il a regardées ? Ça, j'aimerais bien le savoir pour rectifier s'il le faut. Des films pédagogiques, des vidéos avec d'autres professeurs, des présentations. Bon, le fait est que grâce à ça, j'ai pu me rendre compte que Junior, ce qu'il aime, c'est la mode. La quoi ? La mode, tout ce qu'il a à voir avec la création. Il mélange les couleurs, il a toujours plein d'idées. On voit bien que c'est quelque chose qui le passionne. Oui. Plus que le football, mademoiselle ? Ben, c'est qu'en classe, il ne parle jamais de football, bien sûr. Ah non, dans ce cas, on doit refaire tout le programme. Exactement. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je trouve que c'est important de tenir compte de ce que je vous ai dit aujourd'hui, parce qu'il ne faudrait pas passer à côté d'un véritable talent. Ah oui ? Non, 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 une minute, s'il vous plaît. Junior a déjà un talent. Il est concentré vers un but. Il sait déjà ce qu'il veut faire. Alors, ce que je voulais, c'était revoir le programme. De toute façon, je vous remercie pour cette information. Mais je prendrai les mesures qui s'imposent. Au revoir, mademoiselle. Je vous souhaite une bonne journée, merci. Au revoir. Ne te mets pas dans cet état. Guati, attends-moi. Tu vas où ? Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai cours, j'ai cours après la gym, tu sais, comme toujours. Tu m'accompagnes chez une amie ? Quel amie ? Ma copine. Tu as une copine ? Non, 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 je ne peux pas rentrer tard à la maison. Ah, tu vas te dégonfler. Allez, viens avec moi chez ma copine. Sérieux, je ne peux pas rentrer tard, sinon mon père me... ...qui dessus. Qu'est-ce que tu racontes ? Si tu marques un but dimanche, il va te faire un hôtel, ton père. Guati, on est tous les deux titulaires, non ? Oui. Eh bien, voilà, si tu m'aides aujourd'hui, le jour du match, je te fais les passes pour qu'après, tu n'aies plus qu'à... ...marquer. Tranquille. Non, je ne peux pas bouger de la défense, moi, non. Allez, Guati, donne-moi un coup de main, j'ai besoin que tu m'aides. Écoute, si tu marques un ou deux bons buts, tu passerais de la défense à l'avant-centre. Oh, alors qu'est-ce que t'en dis ? Allez, accompagne-moi. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, passez une bonne journée. Hum, dis donc ! Sous-titrage Société Radio-Canada